Je vais me permettre de vous dire quelques mots sur ce qui s'est passé dans les années 60 dans le domaine de la musique contemporaine. Donc c'était un risque pour moi parce que d'habitude c'est quelque chose qui est très difficile et c'est un domaine réservé à des milieux spécialisés. Le contenu, la matière musicale elle-même était, comme on dit, sérialisée, c'est-à-dire il y a non seulement toutes les notes mais tous les paramètres de la musique. Par exemple, les silences, les dynamiques, faire plus fort ou moins fort. Donc toute l'expression était comment ? Il y avait une sorte de chape de plomb sur l'expression. Et on peut parler de cauchemar climatisé, si vous voulez. Et l'interprète était devenu, devait être, une sorte de singe savant. Mais alors ce qui était intéressant, c'est que dans les années 60, cette musique a abouti à une impasse. Et ça, les compositeurs étaient les premiers conscients. Comment se sortir de cette impasse ? Eh bien, curieusement, alors que l'interprète était un singe savant, une sorte de reproducteur talentueux, eh bien, l'ouverture s'est faite grâce aux interprètes. Les compositeurs se sont dit, comment s'en sortir ? Eh bien, il faut donner de la liberté aux interprètes. Ils ont peut-être des choses à dire, les interprètes. Et ça, pour nous, enfin pour nous, parce que j'étais clarinettiste à l'époque, j'y suis toujours, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les portes s'ouvraient. La sensation que nous avions en 68, dans les années 60, c'est que nous avions le temps et l'espace. Je ne sais pas d'où ça venait, mais la sensation, nous l'avions. Voilà.